Salut, qui dit modulaire dit bien souvent séquenceur, et c'est là que le drame commence. Quel format ? Quel type ? Combien de pistes ? Plutôt axé drum ? Plutôt mélodique ? Combien de pas ? Analogique ? Numérique ? Un écran ? Des menus ? Bref, autant de questions qui finiront bien par trouver leurs réponses, mais perso moi je ne me les pose plus trop. Comme vous le savez, je suis un grand fan des MPC, je séquence quasiment tout avec elles, mais parfois je n'ai pas envie d'allumer la MPC, mais juste de jammer vite fait sur Punkbox et Joybox, mes deux petits systèmes, et c'est là qu'intervient Sequence. Sous-titrage ST' 501 Sequence, c'est donc un patch pour le système droïd. Pour ceux qui ne connaissent pas droïd, de Derman Midder Machine, c'est un système composé d'un master et de périphériques de contrôle. En quelque sorte, droïd c'est ce que vous voudrez. En effet, l'ensemble se transformera en ce que l'on souhaite. Il va juste suffire d'y charger le patch désiré via une carte SD. On pourra ainsi écrire toutes sortes de patchs, et dans cette vidéo, je vous expose Sequence, le patch que je me suis écrit pour faire de la musique sans MPC, mon séquenceur Eurorack ultime. Tout d'abord, voici le patch ouvert dans un éditeur de texte. Je vais vous expliquer comment tout ceci fonctionne, bien entendu. Mais avant tout, voici un tour d'horizon des fonctionnalités de Sequence. Alors, à ce propos, j'ai ajouté une fonctionnalité depuis que j'ai filmé cette vidéo. Donc voici un rajout vidéo. Dans ce rajout vidéo, on voit la fonction Alternate Bar qui nous permet d'ajouter des variations, toutes les X mesures, indépendamment et pour chaque piste. Et puis, on voit la fonctionnalité. Sous-titrage ST' 501 Sequence, c'est d'abord un séquenceur de drum 4 voix avec drum fill et pas alternatif pour des variations au top. L'interface partage ses 8 boutons de pas avec chacune des pistes. Pour accéder à une piste et l'éditer, il suffit d'utiliser le premier rotatif appelé P1.1 dans le jargon de la bête. Avec P1.2, le second rotatif du premier contrôleur, je vais pouvoir injecter des variations typiques à la volée et ça c'est vraiment top. Les 8 boutons sont donc les marches-arrêts de chaque pas, les trig dans le monde du modulaire. J'ai la possibilité de créer des variations, des pas alternatifs, qui reviendront ensuite régulièrement en fonction de l'entrée alternate bar, comme vu dans le rajout vidéo d'il y a 2 secondes. Les sorties du séquenceur de drum sont les sorties 5, 6, 7 et 8. Sur le second contrôleur P2B8, c'est leur nom, le premier rotatif P2.1 transpose la séquence de basse lead et depuis la mise à jour du patch, le second rotatif affiche la page alternate bars ou mesures alternatives. Comme pour les drums, ici les 8 boutons B2.1 à B2.8 activent les pas ou non. Le dernier contrôleur, P10, ne comporte que des rotatifs, il y en a 10. Il y en a 2 gros, P3.1 et P3.2, qui gèrent la gamme ou le mode pour le premier et la note fondamentale de cette gamme ou de ce mode pour le second. Les 8 petits rotatifs me permettent de gérer la hauteur des notes de la séquence de basse lead. Le tout est donc quantifié à une gamme ou à un mode donné que l'on pourra changer à loisir. L'entrée 2 permet d'insérer un signal CV et de le quantifier à l'identique afin que la séquence de basse lead et cette source jouent en harmonie. On retrouve la sortie quantifiée à la borne O2. L'ensemble est calé sur une source d'horloge entrante, comme ici avec le LFO du Black Modulator d'Eric Hassint, dont la forme d'onde carrée sert d'horloge. Avec l'entrée 3, je vais pouvoir relancer la séquence de basse lead au début. Enfin, en sortie 4, on trouvera une source aléatoire, calée à l'horloge pour, par exemple, moduler l'ouverture d'un filtre en rythme comme ici. Maintenant, voyons ce que donne ce patch à l'écrit. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Les lignes précédées d'Asterisk sont des informations pour l'utilisateur, car j'ai partagé ce patch sur la ligne Discord de la marque. D'ailleurs, vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cette vidéo. Ces trois lignes entre crochets renseignent au master les modules physiques qui sont engagés dans ce patch. En dessous, c'est le premier circuit. Un circuit, c'est l'équivalent d'un corps dans Reactor, pour ceux qui connaissent Reactor. En gros, un circuit, c'est un tout petit bout de code qui intègre déjà des fonctions. Et donc, on va assembler des circuits pour faire fonctionner un patch. Alors, ce premier circuit est dédié à l'horloge, pour que toute la machinerie fonctionne en synchro. En entrée 1, c'est donc l'horloge maître, je dirais. Dans ce patch, c'est un bête et les faux du Black Modulator de Erika Sint, comme je le disais tout à l'heure, qui envoie une carré au master droïde. Les circuits suivants définissent la réaction des boutons engagés dans ce système. Dans notre cas, on les utilise en bouton interrupteur marche-arrêt, pour les pas de nos cinq séquences. Le circuit switch permet d'utiliser un rotatif physique pour basculer d'une piste drum à l'autre, pour l'éditer ou autre. Les quatre circuits algo-quencer suivants sont les séquenceurs de trig, utilisés ici sur des sons de batterie. Le circuit random implémente une sortie aléatoire qui, elle, est calée à l'horloge. On retrouve les circuits toggle-boutons pour le séquenceur de notes, qui sert de basse ou de lead. Et notre circuit séquenceur de notes, où l'on voit que l'on peut gérer la hauteur, le pitch quoi, de chaque pas, grâce à un potentiomètre dédié. En fond de patch, on trouve les deux circuits de quantification, pour l'entrée 2 et pour le séquenceur de notes. On peut en gérer la gamme, le mode et puis la note fondamentale. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Sequence, le séquenceur ultime que je me suis fabriqué grâce au système droïde de Derman Meet Dermachine. Ça me permet vraiment d'aller vite dans mon travail, de plaquer des idées assez rapidement. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très bientôt.